Musique Le mercredi 7 septembre 2022, la Chambre d'agriculture proposait une visite bout de champ sur l'amandier sur deux exploitations au sud de Montauban. La première sur des vergers d'amandier historiques entre 6 et 20 ans avec des variétés françaises, la deuxième sur des vergers en troisième feuille de louran et sauvetage. A cette occasion, les producteurs ont pu discuter d'itinéraires techniques, de conduite en AB et de problèmes de mortalité à la plantation liés à l'asphyxie. Ils vont aussi pouvoir fonctionner deux machines de récolte différentes. La première est un vibreur corolle à l'arrière du tracteur, adapté à partir d'une récolteuse à prune dente avec un deuxième vibreur ajouté. La deuxième est une machine récente spécialisée pour l'amandier, achetée à trois producteurs pour 30 hectares. Elle est positionnée devant, avec un vibreur qui encercle l'arbre. Elle dispose aussi de l'écaleuse intégrée et d'une trappe pour récupérer les amandes en coque sous la machine. Au vu de l'intérêt croissant des producteurs du département pour l'amandier, une collection d'une quarantaine de variétés a également été implantée l'hiver dernier pour observer le comportement des nouvelles variétés américaines, italiennes et espagnoles dans le Terné-Garonne. Et en attendant cela, à bientôt pour une nouvelle visite Boulochamp en 2023. Sous-titrage Société Radio-Canada